Salutations de ma fenêtre dans la campagne juste à l'extérieur de Londres dans le Hertfordshire verdoyant. Ici au Royaume-Uni, nous vivons la même chose que tout le monde et notre réserve britannique est bien sûr nos tasses de Earl Grey Tea. Nous sommes en isolement depuis quelques semaines et ma femme qui souffre d'un problème respiratoire et moi sont même totalement confinés. Alors, comment ça va ici avec au Royaume-Uni du point de vue d'un disciple juif du rabbin Jésus? Tout d'abord, tout est très calme. Ce matin, je suis allé faire une balade à vélo, ce que le gouvernement nous permis à faire, et il y avait très peu de voitures sur les routes, très peu de piétons et tout est si calme qu'on pouvait entendre les oiseaux chanter. Deuxièmement, la gravité de l'épidémie du virus corona nous préoccupe pour le service national de santé et pour la sécurité de nos médecins et infirmières, dont beaucoup ont un équipement de protection individuelle inadéquat, inadéquat, et dont beaucoup sont malades et n'ont pas été testés pour voir s'ils ont le virus. Un petit moment. Deuxième page. Même notre gouvernement est actuellement testé. Notre premier ministre, Boris Johnson, se remet du virus et plusieurs de ses ministres sont isolés parce qu'ils présentent des symptômes. Les réunions des ministres du gouvernement se déroulent en ligne sur Zoom. Troisièmement, tout le monde exprime l'esprit communautaire chez lui. Sur les réseaux sociaux et la télévision, il y a des reportages amusants pour les parents qui instruisent leurs enfants à la maison, les enfants qui coiffent et coupent les cheveux de leurs parents, et les parents âgés qui luttent pour maîtriser les technologies de Skype, Zoom et FaceTime. Comment vont les gens spirituellement ? Beaucoup d'entre nous connaissent un renouveau dans notre vie spirituelle personnelle. Je lis la Bible et je prie beaucoup plus en ce moment en voyant et recevant de nombreuses demandes de prières du monde entier, et reprenant contact avec mes amis et de la famille avec qui je n'ai pas parlé depuis longtemps. Le week-end, nous avons eu une réunion des familles en ligne avec des grands-parents, des parents, des enfants et des petits-enfants. Nous donnons tous leurs nouvelles et leurs salutations par Zoom. Comment va la communauté juive ? Tout le monde est passé à l'action. Mon cousin est le grand rabbin de la plus grande synagogue de réforme au Royaume-Uni et ils sont occupés à répondre à tous les besoins de la communauté en cette période de Pâques. Il y aura des célébrations en ligne du céder, des trusses de soins pour les personnes âgées, du matériel pédagogique pour les enfants, des sessions d'études pour les adultes et et toute la communauté se rassemblant pour se soutenir les uns les autres en ce moment. Comment est-ce que pour les disciples juifs de Yeshua ? Nous célébrons la Pâques avec notre peuple et aussi la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Yeshua avec tous ses disciples. Qui que nous soyons, nous avons de bonnes nouvelles à partager et je me réjouis de pouvoir partager cette mise à jour en ligne pour vous dire que non seulement nous gardons bien et en sécurité, mais que nous avons aussi un grand cadeau à partager avec tout le monde, que la vraie sécurité et le vrai bien-être ne peuvent être trouvés que dans l'amour de Dieu. L'amour qu'il a démontré en envoyant Yeshua pour être notre Messie, Seigneur et Sauveur. Même à cette époque du coronavirus, cette bonne nouvelle est plus grande que notre péché, nos souffrances ou nos maladies. Nous voulons prier pour vous, que vous restiez bien et en sécurité pendant cette période et aussi pour connaître la joie et la paix que seul Dieu peut donner. Shalom en Yeshua et restez en sécurité. Salutations de Richard Harvey en Angleterre. Au revoir.